Pour que vous ayez en toute transparence le même niveau d'informations que nous à ce sujet, j'ai demandé à Mme Kolitza, que je remercie de sa présence, elle est directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, de vous présenter des modélisations qui tentent de mesurer en quoi la progression des variants pourrait avoir un impact sur la progression de l'épidémie et sur le nombre de personnes hospitalisées dans les semaines à venir. Mme Kolitza, c'est à vous. Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter le modèle, les types de modèles, vous expliquer exactement comment ça marche. On utilise un modèle qui est bien évidemment calibré sur la population en France, qui tient en compte des tranches d'âge, des facteurs de risque, et aussi qui tient en compte du nombre de contacts qui sont associés à chaque tranche d'âge. Et puis, on décrit bien évidemment la progression de l'infection, la progression de la maladie, selon les personnes, les individus de différents âges. Et on utilise d'autres types de données, qui sont notamment des données de mobilité, issues de téléphones mobiles, pour pouvoir suivre au cours du temps, au fil du temps, la mise en place de restrictions, la réponse aussi de la population, et donc leur changement de comportement. Alors, là, sur cette diapo, je vous montre sur la gauche, par exemple, des estimations fournies par Google sur la variation du nombre de personnes qui sont présentes sur leur lieu de travail. Alors, la zone centrale, qui est en rouge, correspond au deuxième confinement, et c'est ça pour vous montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont en-dessus de moins 20% par rapport à ce qu'on avait dans nos phases pré-pandémiques, et on est bien en-dessus de ce qu'on avait, par exemple, au début de la deuxième vague, qui sont les premiers points de ce graphique. On se trouve aujourd'hui dans une situation qui est encore un peu mieux par rapport à la fin du deuxième confinement, ce qui nous indique que le télétravail et toutes les recommandations autour de l'adoption de cette mesure, qui est très importante pour lutter contre l'épidémie, sont bien respectées. Puis, on utilise aussi d'autres types de données. Je vous montre là sur le graphique... Non, c'est toujours là... Merci. Sur le graphique à droite, aussi d'autres types de données de présence dans les commerces, et ça, c'était plutôt pour vous montrer la tendance qu'on a observée à partir du début de l'année, à cause aussi de recommandations, mais à cause aussi de courbe-feu anticipée, et donc une fermeture aussi anticipée des commerces. On voit aujourd'hui une baisse qui est lente, mais qui est assez visible sur les données, et de toute façon, une présence sur le lieu de commerce qui est un peu assez plus faible par rapport à ce qu'on avait, par exemple, en sortie du confinement, et par rapport aussi à ce qu'on avait avant, donc au début de la deuxième vague. Puis, on utilise toutes ces données, on les intègre dans notre modèle, et ça sera la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. On les intègre dans notre modèle au cours du temps pour décrire ce comportement, et au même temps, on calibre les modèles sur les données d'hospitalisation, les données d'admission à l'hôpital, les données journalières. Ici, je vous montre les données hebdomadaires pour une simplification de la visualisation. Ces modèles, la ligne que vous voyez, donc, c'est l'issue du modèle, et puis, il y a cette zone grise autour de cette ligne qui correspond à l'intervalle de confiance de ces projections. Alors, si on se concentre, à nouveau, la zone grise sur la partie à gauche correspond au deuxième confinement. On voit bien qu'il y a eu la deuxième vague et après la descente. Et puis, il y a aussi une indication du couvre-feu qui a été mis en place à 20 heures après le deuxième confinement, et le couvre-feu qui a été anticipé à 18 heures dans les mois de janvier. Ce qu'on a pu voir, selon ces analyses, en tenant compte de la présence d'ouvariens britanniques sur le territoire en France au début de l'année, issus des estimations de la première enquête que ce couvre-feu anticipé a eu un impact considérable sur le recul de la souche historique. Ici, j'appelle la souche historique le virus SARS-CoV-2, qui était en circulation dans l'année 2020 avant l'arrivée des variants sur le territoire français. Vous pouvez voir, il y a cette ligne qui est la ligne pointillée. Je regarde toujours le graphique à gauche qui descend au cours du temps. Et ça, c'est l'impact du couvre-feu. En gros, si on n'avait que ces souches et la souche historique, on serait capable aujourd'hui d'avoir un recul de l'épidémie dans les temps. Grâce à ce couvre-feu à 18 heures. Au même temps, par contre, on a une augmentation du variant britannique qui est la courbe verte en continu et qui, effectivement, nous, on l'a modélisé, mais cette modélisation est aussi en accord avec les estimations qui sont issues de la deuxième enquête flèche et qui montrent une augmentation dans les temps de la pourcentage du nombre de cas dû à ces variants. Si on va additionner les deux courbes, ce sont deux dynamiques opposées, on va additionner ces deux courbes, où on se retrouve sur un plateau qui est le plateau qu'on a vécu jusqu'ici, qui a un équilibre, bien évidemment, important à garder, mais en même temps, assez fragile. Et puis, ce qu'on voit après les points, il s'agit plutôt des projections du modèle. Et là, je fais juste une petite pause pour distinguer entre une prévision et une projection, si je veux. Une prévision est vraiment un constat, peut-être une probabilité, qui va dire ce qui va s'avérer dans le futur. Par exemple, je regarde mon téléphone, demain à Paris, il y a 25 % de la probabilité qu'il va pleuvoir. Une projection, ces prévisions peuvent durer juste par définition, sont fiables, juste sur une courte durée du temps. Donc, quelques jours, une semaine. Et c'est vraiment d'un point de vue très opérationnel pour répondre à des crises, à des alertes qui pourraient être des natures naturelles comme pour les météos. Et dans le cadre d'une épidémie, sert à fournir des indications dans les hôpitaux. Donc, quel nombre de patients prévoient qui peuvent arriver dans les hôpitaux, le nombre de lits, etc. Là, il s'agit plutôt de projections qui sont sur plus long terme et qui sont toujours sujets à des conditions. Donc, il y a une hypothèse. Si on est dans ces conditions, on va voir ce type d'évolution de l'épidémie. On s'attend à ce type d'évolution de l'épidémie. Si on oublie la partie de la condition, on n'est pas capable d'interpréter effectivement et de façon correcte ces projections. Alors, sur la partie, sur le graphique à gauche, la condition Konami, elle le maintient de la situation que nous, on a estimée sur les données d'hospitalisation jusqu'à la semaine 5. et donc projetée dans les temps, on voit bien qu'il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations hebdomédaires à cause de l'augmentation du variant dans les temps, même si on est capable de continuer à faire baisser la souche historique. Sur la partie à droite, on a aussi considéré une autre hypothèse qui est une hypothèse d'assouplissement de mesures. L'hypothèse correspond à un 10% supplémentaire d'augmentation de R effectif de non-VOC et qui va accélérer encore plus largement cette dynamique d'augmentation. Donc, on va réduire les temps qu'on a à disposition sur ces plateaux. Et puis, on a fait une troisième hypothèse qui est la diapositive suivante. Alors, surtout à gauche, on a toujours le même graphique de maintien de la situation de la semaine 5. Et à droite, on a par contre une hypothèse de renforcement de mesures de distanciation sociale qui pourrait se traduire avec plusieurs façons. Par exemple, un renforcement de tester, alerter, protéger, qu'on sait bien qui a déjà mis en place à cause du variant britannique et qu'on sait aussi que d'un point de vue épidémiologique est très efficace parce qu'il va là où il y a le virus qui se propage pour casser cette chaîne de transmission. Dans ces cas-là, on pourrait avoir une plus forte réduction pas seulement de la souche historique mais aussi du variant britannique dans les temps et ça pourrait nous apporter en condition encore sur ces plateaux pour plus long terme et donc gagner du temps par rapport au moment où on pourrait avoir la vaccination de façon plus large et donc impacter la courbe épidémique. Merci.